Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je pense que vous vous doutez pourquoi. Oui, on continue les petites surprises de l'anniversaire du blog et je viens aujourd'hui vous présenter un produit que j'adore vraiment, que j'utilise depuis quelques temps maintenant. Ça fait un petit moment que je voulais vous en parler et je me suis dit non mais attends, il va y avoir l'anniversaire, tu pourras leur en parler à ce moment là et les gâter également. Donc j'ai pris mon mal en patience et puis je reviens aujourd'hui pour vous parler de ce produit. Donc ce produit se trouve dans un coffret comme ceci, donc c'est une jolie boîte métallisée, c'était une édition limitée à la période de Noël et vous l'avez probablement vu passer sur la blogosphère. Il s'agit du coffret de la marque Vichy et à l'intérieur, les produits sont disposés ainsi, alors j'espère que vous verrez quelque chose. Donc on a la crème de jour en format full size, on a la même crème mais en format miniature et on a une petite dose d'essai du sérum. Donc tous ces produits correspondent à la gamme Idealia, c'est une gamme qui est destinée aux peaux sèches et sensibles, donc je vous en parle tout de suite. Alors la crème se trouve dans un petit pot comme celui-ci, donc j'aime bien déjà le packaging. Juste ici vous avez un grand miroir au niveau du capuchon, je trouve ça assez sympathique. Alors pour parler un peu plus en détail de la crème, je trouve que c'est une texture qui va être assez... Alors c'est pas fluide mais elle va être vraiment très légère, elle s'applique très facilement, elle pénètre vraiment très vite. C'est une crème qui va nourrir, qui va hydrater et en même temps qui ne va pas donner cette sensation d'étouffement de la peau. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, parfois on utilise des crèmes un petit peu trop riches et on a ce sentiment, voilà, comme quoi la peau a du mal à respirer. Alors certes elle est hydratée mais on n'est pas à l'aise alors que là justement, elle est absolument parfaite. Je trouve que ma peau est bien plus hydratée, bien plus rebondie, elle se sent mieux comme si elle était régénérée, revigorée. Et en même temps, elle respire, je peux appliquer mon maquillage derrière, je n'ai pas de sensation collante sur le visage, je n'ai pas de sensation d'étouffement. Donc honnêtement, je la trouve vraiment parfaite en termes de texture et gros point positif, ça fait un petit moment que je l'utilise et honnêtement, au niveau du peau, ça n'a presque pas descendu. A mon avis, vous ne verrez pas grand chose d'ici. Mais il en faut vraiment très très peu pour faire tout le visage. Donc c'est un gros point positif également. En termes d'efficacité, c'est une crème qui va permettre de lisser et d'affiner le grain de peau. Elle va rendre un meilleur rendu justement. Elle va également, je vous le disais, bien hydrater, bien nourrir. Elle va apporter de l'éclat au teint, je trouve. Elle va apporter, de toute façon, c'est une crème dite lumière hélissante. Et c'est tout à fait ça. Je trouve que la peau est bien plus lumineuse. Le visage rayonne beaucoup plus. Même le, voilà, c'est une crème que je mets le matin, mais je trouve le lendemain matin, du jour, d'après, le visage est toujours aussi lumineux, aussi vivant. Et donc, il n'y a plus de petites irrégularités. Le teint est vraiment uniforme. Ça va lisser les petites, alors j'ai pas de rides, mais j'ai des petites ridules, notamment de déshydratation. Ça va les lisser. Voilà, je dois dire que tous les points sont là. Ce pourquoi elle a été conçue, voilà, ça répond à toutes les attentes. Et vous le savez, j'ai une peau sèche à très sèche et sensible à très sensible. Et honnêtement, elle convient parfaitement. Donc, c'est un gros coup de cœur pour l'efficacité de cette crème. En termes de parfum, j'adore, encore une fois. C'est un parfum qui me fait penser... Alors, vous le savez, en termes d'odeur, j'aime bien vous dire, j'associe ça à ma routine du soir, à ma routine du matin. Mais là, encore une fois, c'est le cas. C'est une odeur vraiment très fraîche. C'est quelque chose de doux. Ça fait un petit peu, encore une fois, instant rien qu'à soi. Et j'aime bien mettre ça le matin. Je trouve que ça donne un petit coup de peps. Voilà, je suis une personne qui adore prendre soin de sa peau. Et quand il y a des odeurs comme ça, je trouve que ça donne le moment encore plus agréable. Donc, moi, j'adore le matin me dire, je vais appliquer ma petite crème. Ça va être mon petit moment bien sympathique. Donc, encore une fois, sur ce point du parfum, elle a tout bon. Deux autres points que j'ai beaucoup aimé dans cette gamme. Vous le savez, c'est Vichy. Vichy utilise de l'eau thermale dans ses produits. Donc, il y a des propriétés apaisantes et régénérantes. Et ça, on le sent vraiment à l'application et dans la durée. Et deuxième point, cette crème est formulée sans parabènes. Donc, pour revenir au coffret, nous avons donc cette crème en 50 ml. Ensuite, on a donc la crème en 15 ml, comme je vous le disais. Donc, c'est un petit pot comme ça qui m'est vraiment trop mignon. 15 ml, honnêtement, on a largement de quoi faire pour partir une semaine en vacances. Et le petit pot est solide. C'est exactement la même crème que dans le grand. Donc, c'est parfait. C'est le type de petit pot que moi, j'aime bien réutiliser. Alors, en désinfectant, en lavant, etc. Mais réutiliser par derrière parce qu'il est vraiment très solide. Et donc, il est pratique à amener en week-end ou en voyage. Et enfin, il y a une petite dose de 3 ml du sérum qui est associé à la crème. Les deux combinés, c'est juste l'association parfaite. Et donc, il se nomme le sérum idéaliseur de peau. Voilà. Donc, comme je vous le disais, ce coffret est une édition limitée de Noël. Donc, vous ne pouvez plus le trouver en magasin. Par contre, si la crème vous intéresse, bien entendu, vous pouvez la trouver à l'unité. Et je vous la conseille encore une fois fortement si vous avez le type de peau adapté. Mais le coffret n'est plus trouvable. Et pourtant, il est tellement, tellement mignon. La boîte est absolument chou. En général, nous, on sait toujours, une fois que cette boîte est vide, on sait toujours quoi en faire. Donc, généreusement, la marque Vichy me permet de vous faire gagner un coffret. De faire gagner ce même coffret à l'une d'entre vous. Donc, franchement, ça m'enchante. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous offrir un coffret qui ne se trouve plus. Je trouve que ça donne le côté encore plus sympathique. Et puis, de savoir que l'une d'entre vous pourra profiter de la qualité de ses produits. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que, honnêtement, comme je vous le dis, je n'arrête pas de l'utiliser. Ça a été un gros coup de cœur. Et voilà, ça fait des jours et des jours que j'attends de pouvoir enfin vous en parler et de vous en vanter les mérites. Donc voilà, je peux enfin revenir et vous dire, Ouh, elle est géniale. Cette crème est magnifique. Donc, foncez ! Donc, encore une fois, toutes les conditions du concours se passent sur le blog. Il n'y a rien ici. Mais comme d'habitude, sur le blog, je vous aurais mis des photos. Je vous aurais parlé des produits. Je vous aurais mis, je pense que je vais vous le mettre aussi en barre d'informations, des liens. Voilà, je vais vous mettre tout ceci. Et puis, si vous connaissez la marque Vichy, si vous l'avez déjà testée, si vous avez des produits phares de cette marque ou si vous souhaiteriez tester des gammes en particulier. Enfin bref, tout ce que vous avez à me dire sur ce sujet, sur cette gamme, sur cette marque, sur tout ceci. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous, vous en pensez, de savoir si vous avez des produits vraiment coup de cœur, des produits à me conseiller. Voilà, même partager entre vous, ça fait toujours plaisir de voir des petits conseils donnés les unes aux autres. Et puis, voilà, moi je vous donne rendez-vous sur le blog. Je vais croiser fort les doigts pour vous, pour que vous puissiez gagner ce très joli coffret. Et puis, en attendant la prochaine vidéo qui devrait arriver très très rapidement, je vous fais plein de gros bisous pirates. Sous-titrage ST' 501